et bien bonjour à tous et à toutes bienvenue sur mon site pile j'ai fait cette petite vidéo le lendemain de l'enquête que nous avons mené cette nuit passée alors je fais la petite vidéo en fait pour vous faire un petit message donc en fait ce que je peux déjà vous dire sur l'enquête de nuit et bien c'est que le lieutenant nous a autorisé enfin nous a révélé son nom et son prénom ça je peux déjà vous le dire donc en fait dans l'enquête de nous on va pouvoir vous révéler son nom et son prénom je peux aussi également vous dire que il y a eu je vais faire un petit scoop même excusez moi c'est la petite j'ai accompagné je suis accompagné de ma petite fille donc la fille de ma fille en fait voilà alors elle fait du bruit comme ça donc je peux vous dire d'ores et déjà que nous avons même eu une manifestation physique de la part du lieutenant voilà mais ça vous verrez dans l'enquête de nuit qui est au cours de préparation que mes collaborateurs analysent et tout ça pour le moment alors je fais la petite vidéo en même temps pour passer les petits messages un petit message à un de mes amis de corse va se reconnaître c'est daimon jay salvatore je peux te dire tu m'as posé la question pourquoi je n'apparaissais pas sur mes vidéos donc en fait j'ai depuis presque un an un petit souci de de santé j'ai pris du poids donc c'est mon image que je ne pas devoir mais pour toi je me montre ainsi que pour tout le monde voilà alors il ya ma petite fille la première fois qu'elle vient sur ce lieu je vais vous expliquer pourquoi c'est lola voilà voilà alors en fait oui le message de daimon s'est passé un message que j'ai reçu daimon de diane ou diana ta tante elle est avec toi elle te donne énormément d'amour ok voilà ça c'est fait bon alors voilà si tu veux tu peux les cueillir des fleurs ok merci oui mais tu peux aller avec les chiens par là vous pouvez passer à madame c'est une passante qui va passer avec ses petits chiens voilà donc en fait nous sommes ici sur un lieu qui est une propriété privée je demanderai à toute personne qui viendra ici sur les lieux de respecter la propriété privée vous pouvez avoir accès en fait au monument du lieutenant je dis lieutenant il est lieutenant mais je ne dirai pas son nom et son prénom maintenant parce que vous verrez dans la révélation de de l'enquête de nuit mais simplement je suis un peu perturbé parce qu'avec les gens qui la personne qui passe voilà et lola qui court là si tu veux tu peux aller cueillir des fleurs pour le lieutenant ça va voilà alors donc voilà en fait ben voilà daimon je réponds ta question je me montre ben oui je vais être amené à me montrer donc il n'y a pas de souci pour les enquêtes suivantes et tout ça bon alors je reviens maintenant sur l'histoire du lieutenant donc en fait je demanderai à toutes les personnes quand j'aurai révélé son nom et tout ça ben vous allez pouvoir avoir accès à ce site de respecter énormément ce site c'est ici qui a disparu un héros national belge je vous explique pourquoi parce qu'en fait quand son avion a eu oui la la quand son avion a eu des difficultés en passant au d'un village énormément habité et bien pour pas tomber dans le village avec son appareil il a il a fait le maximum pour tomber pour que son appareil tourne dans le bois pour pas faire de victimes et malheureusement il y a perdu la vie voilà en s'injectant au dernier moment alors qu'il était trop bas pour pouvoir manoeuvrer son parachute alors je demanderai à toute personne les traqueurs ou quoi ou les visiteurs de respecter énormément celui je vous demande également de penser à lui de pas l'oublier et si vous venez ici d'avoir énormément énormément de respect pour lui mais vous comprendrez pourquoi dans l'enquête de nuit que nous allons vous révéler dans les jours qui vont suivre parce que je peux vraiment vous dire que je tire mon chapeau à tous les chasseurs de fantômes qui vont seuls sur les lieux moi je ne l'étais pas nous étions trois et je peux vous dire que c'est assez assez impressionnant alors que moi je travaille beaucoup avec les esprits mais venir de nuit dans un bois comme ça franchement c'était en émotion hyper 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 dur donc mon coup de chapeau à tous ces traqueurs de fantômes sale comme je pense que c'est ma tu robinet ou oui je pense oui c'est mathieu gusdx steve moi j'appelle steve en fait mais celui qui a eu des petits trucs avec gusdx je m'excuse steve de ne pas retenir c'est grico grico comme ça enfin excuse moi et c'est qu'alexandre jonathan que j'ai vu un documentaire sur tanaïs sur les pas de gus voilà et bien mon coup de chapeau à vous parce que franchement moi c'est la première fois que je fais une enquête de nuit comme ça sera lieu et bien j'ai vraiment ressenti l'angoisse intérieure qu'on peut avoir alors que ici je savais qu'il y avait quelque chose mais je ne savais pas qu'on allait ressentir des vraiment des sensations comme on a ressenti hier la petite maison je vous en dis pas plus aujourd'hui je oui ma chérie aujourd'hui je n'irai plus je n'irai pas je n'irai plus de ce côté là je pense que si je dois passer par là j'éviterai vous verrez pour le pourquoi dans dans la première partie de l'enquête de nuit sur le domaine ici même voilà alors maintenant je vais m'adresser au lieutenant en réponse de ce qu'il a fait hier et voilà donc lieutenant je suis venu ici avec ma petite fille pour qu'une nouvelle génération puisse se souvenir de vous je tiens encore à vous remercier de du contact de hier et franchement tout mon respect à vous et pour ce que vous avez fait votre sacrifice voilà alors je vais vous lire je vais vous lire une phrase qui est sur le panneau ici qui va résumer en un tout ce lieutenant c'est il y avait une source de rêve d'un jeune garçon ou dans le ciel sur des ailes rapides dans l'immense ciel bleus faire de la voile le lot des arcs en ciel fuir dans les nuages sont paradis un dernier vol et si bien surpris un village une église une rue pas de doute avec le sens du devoir je pourrais mais ne peut sauter trop tard c'est un noël triste avec notre avec ma fierté nous emmènerons un fils passionné un cher frère un ami joyeux des plis de souvenirs nous déballons avec précaution et tendresse son visage ainsi son intrépide sourire continuera toujours à chanter pour nous ces ailes dorées étendues attendent sur le merveilleux coussin porté par les mains de dieu à la mémoire du lieutenant décédé le 20 décembre 1989 oui mon chéri on laisse le petit drapeau voilà je termine termine ce petit message pour vous je vous remercie de suivre ma page je salue également mes amis belges du gsg sh belge chasseurs de fantômes en belgique voilà je suis à votre disposition aussi pour tout contact ainsi qu'à tous les autres traqueurs de fantômes esprits voilà et plein d'émotions et plein de réponses et je vous donnerai rendez-vous pour les prochaines aventures merci le lieutenant et merci beaucoup on enlève la caméra oui ma chérie maintenant on va donner ça à mon cousin Alan d'accord on va arrasser l'appareil photo ah oui excusez moi j'en reviens j'ai oublié de vous dire ici j'ai déposé le lieutenant j'ai déposé un petit oiseau c'est électrique c'est électrique si vous voulez manifester votre présence quand on vous revisite toute autre personne vous pouvez le faire siffler avec votre énergie pour marquer votre présence et aussi je tiens à vous dire que nous reviendrons avec du matériel voilà excusez moi pour le petit côté EPRO comme ça et voilà je vous remercie et à la prochaine fois maintenant on va donner ça à mon cousin Alan ok ok papa maintenant on va donner ça